Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendons de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne CamerTap. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de maillot des lions indomptables, venez avec nous découvrir à quoi ressemble le nouveau maillot de nos lions adorés. C'est sur les réseaux sociaux que l'équipe Montier des lions indomptables, le coq sportif, a officialisé le maillot vert que les lions indomptables arboreront lors de la canne prochaine. C'est l'heure de briller sur leur terre pour les lions indomptables. Découvre le nouveau maillot du Cameroun, peut-on lire sur la page Twitter du groupe français. Des slogans aux antipos de ce que la sélection nationale a connu du temps de Puma, ne dit-on pas, une autre époque, autre Mers. Confectionné par l'équipe Montier français, coq sportif, ce nouveau maillot du Cameroun qui présente plusieurs nouveautés reste dominé par les couleurs du drapeau national, à l'instar des présents. L'apparition d'une épaulette rouge et jaune sur le flanc gauche constitue la grande nouveauté. De nombreuses marques de griffes aussi présentes sur le torse, histoire de montrer que les lions indomptables sont déchaînés avant d'entamer la compétition. Car, comme le rappelle le clip de présentation, c'est le moment, le tour de briller comme un soldat qui va à la guerre. A chaque match, les lions indomptables, il y a un engouement particulier de la part du peuple camerounais, ce qui a toujours poussé les lions à donner leur maximum. Ces lions sont les rois et ils sont les rois d'Afrique tout simplement. Et j'ai ri de cette nouvelle collection, Eric Maxime Choupo-Moting et sa bande affronteront le Burkina Faso, l'Ethiopie et le Cap Verde dans le groupe A. A moins d'un mois du coup d'envoi de la Cannes, tout semble prêt pour les lions indomptables qui tenteront de garder leur coupe à la maison dans la poule A. Les poulons d'Antonio Contessao défieront le Burkina Faso, l'Ethiopie et le Cap Verde. Côté infrastructure, le stade d'Olimbé qui accueillera le match d'ouverture et la finale de cette 33e édition de la Cannes est fin prêt et sera réceptionné dans les prochains jours selon les autorités sportives. Pour ces nouveaux maillots, le tout nouveau patron de l'Afrique à foot a adressé un merci à l'équipementier français. Merci au coq sportif pour ces nouveaux maillots a posté Samuel Eto sur son fil Instagram. Ceci nous ramène aux anciens maillots des lions indomptables dans l'historique qui de base est traditionnellement composé d'un maillot vert, d'un short rouge et de bas jaune, trois couleurs reprises du drapeau du Cameroun. Le Cameroun porte ce maillot lors de ses cinq participations en Coupe du Monde avec quelques variations en marge. Le deuxième maillot varie généralement du jaune au blanc. La sélection s'est faite connaître dans les années 2000 avec l'excentricité de certains de ses maillots fournis par l'équipementier Puma. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2002, elle utilise le maillot débardeur sans manche qui est interdit pour la Coupe du Monde quelques mois plus tard. Deux ans plus tard, la sélection innove avec un uniforme une pièce où le maillot et le short forment un seul tenant. Dans les deux cas, les maillots sont spécifiquement interdits par la FIFA peu de temps après leur utilisation. Depuis fin 2019, sa marque est le coq sportif. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !